Pourquoi je vous conseille d'avoir un ordinateur Macbook pour travailler sur les iPhones? Donc, si vous voulez faire les iCloud Bypass, donc les Bypass iCloud sur les iPhones, pourquoi je vous conseille Macbook par rapport à Windows? Tout d'abord, il faut savoir que Mac, d'abord, offre beaucoup d'avantages, beaucoup de possibilités qu'un ordinateur Windows quand vous voulez travailler sur les iPhones. Si vous voulez faire des déblocages des téléphones Android, Mac n'est pas conseillé. Travaillez seulement sur Windows, donc sur un PC Windows. Mais si vous voulez travailler beaucoup plus sur les iPhones, donc vous voulez effectuer des Bypass iCloud avec réseau, je vous conseille Macbook. Pourquoi Macbook? Parce que la plupart des outils qui ont été développés pour travailler sur les iPhones, donc les outils de Bypass avec réseau, la plupart de ces outils-là sont toujours en version Mac. Donc, si vous voyez un logiciel ou bien un logiciel qui travaille sur les iPhones, qui débloque un iPhone avec réseau, vous allez toujours voir que c'est compatible uniquement sur Mac. Bon, déjà, je vais vous donner la raison pourquoi il vous faut forcément un Macbook pour travailler. Donc, pour travailler sur les iPhones. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un iPhone qui est désactivé. Ou bien un iPhone qui est bloqué sur le code. C'est un iPhone qui est bloqué sur le code. Donc, il y a un code. Comme l'iPhone est comme ceci et que tu veux restaurer et ensuite faire le Bypass iCloud, c'est-à-dire que je connais bien qu'il y a un compte iCloud ici-dedans. Si je restaure, ça va se bloquer sur iCloud. Et maintenant, il va falloir que j'effectue le Bypass. Mais comme on ne connaît pas les identifiants, il faut d'abord qu'on jailbreak d'abord parce que pour débloquer un iPhone, premièrement, on effectue d'abord le jailbreak. Parce que tant qu'on ne jailbreak par le téléphone-ci, on ne peut utiliser aucun logiciel pour effectuer le Bypass. Parce que dès lors qu'on va effectuer le jailbreak, automatiquement, le niveau de sécurité de l'iPhone va être totalement réduit. Et ça va nous donner la possibilité d'utiliser les outils, donc les logiciels, pour pouvoir faire le contournement iCloud. Et pour ce faire, le jailbreak, vous pouvez le faire sur Windows. Et pour cela, on utilise beaucoup plus le logiciel CheckRank, donc le programme CheckRank. C'est un programme qui jailbreak les iPhones à partir de l'iPhone 5S à l'iPhone X. Donc, à partir de la série A7 à A11. Si vous avez des iPhones qui sont, par exemple, en dessous de la 5S, vous ne pouvez pas jailbreaker avec ce logiciel. Ou bien si c'est supérieur à l'iPhone X, vous ne pouvez pas toujours jailbreaker avec ce logiciel. Et le CheckRank est disponible en deux versions. Il y a la version Windows et la version Mac. Mais la version Mac est plus efficace parce que la version Mac peut travailler sur n'importe quel type d'iPhone, que ce soit bloqué sur le code comme ceci, que ce soit désactivé ou bien que ce soit déjà restauré. Donc, maintenant, pourquoi avoir Mac? Parce que déjà, Mac peut gérer déjà des iPhones-ci, là. Or, Windows ne peut pas gérer ça. À part, sauf si vous avez peut-être un de vos acteurs Windows de dernière génération sur lequel vous pouvez booter. Donc, vous pouvez créer un clé USB bootable du programme ReignUSB. Mais sachez que sur Mac, déjà, il y a beaucoup de possibilités. Sur Mac, il y a des logiciels de jailbreak et de bypass. Donc, surtout les logiciels de bypass avec réseau comme, par exemple, iRomoval Pro et le CheckMU qui fait le bypass avec réseau. Donc, c'est bien, c'est payant, mais vous avez au moins un ordinateur qui est capable de le faire. Il suffitement que vous vous arrangez avec le client. Et pour cela, si vous voulez améliorer vos compétences en bypass, comment effectuer un iCloud Bypass et comment enregistrer votre iPhone sur les services en ligne. Donc, sur les serveurs en ligne, vous pouvez visiter la chaîne de SchoolKit 237. Pour cela, vous allez voir les vidéos. Ils montrent comment on effectue un enregistrement d'un iPhone sur les serveurs et comment effectuer un Bypass iCloud avec réseau. Donc, déjà, vous avez un aperçu de pourquoi il vous faut un Mac. Parce que le Mac est capable de gérer un iPhone désactivé, un iPhone bloqué sur le code comme cet iPhone et aussi un iPhone qui est déjà restauré. Or, Windows, lui, Windows est capable de jailbreaker seulement le iPhone restauré. Donc, seulement le iPhone qui a été restauré. Et ce Windows Bypass avec réseau actuellement dérange. Parce que les logiciels qui font le Bypass avec réseau sont encore en cours de développement. Donc, bien sûr, ça sera disponible. Mais sachez que quand vous avez un Mac, quand un nouveau logiciel sort pour les iPhones, c'est d'abord en version Mac. Or, la version Windows vient toujours plus tard. Regardez, présentement, on a développé la version 0.12.3 du programme de jailbreak CheckRank. Et pour le moment, ça fonctionne seulement encore sur Mac. Or, sur Windows, déjà, ce n'est pas encore disponible. Donc, pour ceux qui ont la version Mac, c'est eux qui vont d'abord bénéficier. Maintenant, lors de l'achat de votre Mac, il ne faut pas acheter n'importe quelle version. Achetez le Mac à partir de 2013. Donc, le Macbook 2013. Donc, le minimum, c'est 2013. Et il faut maintenant que votre machine, votre PC Mac supporte le système, soit c'est Catalina qui est installé, soit c'est HiSierra, ou Mojave, ou Bixu. Donc, ça va dépendre de vous. En achetant le PC, il faut exiger que ça soit le système Catalina qui est installé, ou bien Mojave, ou Bixu, ou HiSierra. Donc, vous comprenez déjà pourquoi il vous faut un Mac déjà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour que vous compreniez la différence. C'est que le PC Mac gère, Windows ne peut pas gérer. Et Mac peut gérer presque la grande partie des iPhones, que ce soit bloqué sur code, désactivé ou bien restauré. Alors, Windows gère seulement les iPhones désactivés. Les iPhones restaurés. Donc, c'est tout pour cette vidéo.